Les enfants de femmes se plaignent d'avoir un gros ventre, même après un accouchement, une liposuction, de la gymnastique, et elles sont un peu désespérées parce qu'après un, deux, trois, quatre enfants, elles ont fait du sport, elles ont fait un régime, elles ont retrouvé la taille et le poids d'avant leur grossesse, mais le ventre reste rond. Et c'est quelque chose qui vraiment désespère les patientes. Et pourquoi cela ? En fait, le ventre reste rond pour deux raisons. Il y a d'une part le fait que les vertèbres au niveau du dos se sont écurevés, parce que c'est un peu comme si un arbre qui portait des fruits lourds s'est un peu penché au niveau du tronc, il n'est plus droit, donc les vertèbres n'étant plus droites, les muscles au niveau du ventre sont distendus. L'autre image, c'est un peu comme une voile qui serait gonflée par le vent, alors que le mât du navire s'est un peu incliné. Et la deuxième explication, qui s'ajoute à la première, c'est le fait que les muscles du ventre, qu'on appelle les muscles grands droits, se sont un peu écartés, comme les barreaux d'une prison qu'un prisonnier tenterait vainement d'ouvrir pour passer la tête. Et ces muscles-là, parfois, ils se remettent en place quand on fait du sport, de la gymnastique, pas seulement au niveau des muscles, mais aussi au niveau du dos, mais parfois, on n'y arrive pas, les patientes n'y arrivent pas, et donc il faut faire ce qu'on appelle une cure de diastasis. C'est une opération un peu désagréable, un peu douloureuse, parce qu'il faut rapprocher les muscles avec des points de suture en X très solides, et les douleurs durent à peu près une semaine. Mais l'effet est très positif, parce qu'on arrive comme cela à retrouver une bonne statique abdominale, à faire en sorte que la taille de la jeune femme se retrouve normalisée. Cela vaut une petite douleur. Très souvent, ces opérations de diastasis se font en même temps qu'une plastie abdominale, mais pas toujours. Parfois, on peut disjoindre les deux interventions, la cure de la peau qui peut être en trop ou pas, et puis la réfection des muscles qui peuvent être écartés ou pas. En tout cas, la cure de diastasis abdominale est en général prise en charge par la sécurité sociale. Il faut faire la preuve de l'existence de ce diastasis par une échographie préalable. C'est une opération sérieuse, sous anesthésie générale, mais qui donne de bons résultats. Sous-titrage Société Radio-Canada